Salut tout le monde, aujourd'hui je pense à tous ceux qui n'ont pas de four à la maison. Je vais préparer un gâteau renversé à la banane qui se cuit complètement dans une poêle. Je commence par préparer les bananes. Alors ne soyez pas surpris, c'est très bizarre comme manière de faire. Je vais couper les bananes avec la peau, mais c'est le moyen le plus sûr de ne pas casser les bananes quand je les fends. Je vais préparer la pâte à gâteau. Je commence par un oeuf, j'ajoute du sucre. Je mélange juste assez pour faire fondre le sucre, pas besoin de faire blanchir le mélange. Je vais rajouter les liquides, le lait et l'huile. Je rajoute les éléments secs, la farine, une cuillère à café de levure chimique. On va utiliser le même principe que pour la tarte à teint, on va commencer par faire caraméliser les bananes. Je fais fondre un peu de beurre, enfin un peu. Le beurre est fondu légèrement mousseux. Je rajoute un sucre complet qui va très bien se marier avec la banane. Pour cette recette, vous avez besoin d'une poêle à bord haut. Moi je l'ai mesurée, elle fait 24 cm de diamètre et le diamètre du fond fait 18 cm. Je positionne les bananes dans la poêle, face plate, contre le sucre. Donc on essaye de les serrer au maximum. Là je suis sur feu moyen, j'appuie légèrement sur les bananes pour bien les caraméliser. Les bananes sont prêtes, vous voyez il faut vraiment qu'elles soient caramélisées comme celle-ci. Je verse la pâte sur les bananes. Pour que le gâteau cuise bien en dessous et au-dessus, je rajoute un couvercle. Le gâteau a cuit 10 minutes. On va vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau comme si vous faisiez au four. On voit qu'il est cuit. Alors bien entendu, il n'est pas doré comme quand vous le faites au four, mais on ne peut pas tout avoir. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui retournent le gâteau pour faire dorer la surface. Franchement, ce n'est pas la peine. Je vais me lancer, je vais démouler le gâteau directement sur une assiette. Quand vous retournez le gâteau, vous faites attention. La poêle est très chaude. Ouh, je n'aime pas ça. Allez, go. Avant que je retire la poêle, si jamais ça se passe mal et qu'il y a des morceaux de bananes qui restent dans la poêle, ce n'est pas grave. On les récupère, on répare. Il reste une banane. Vous avez vu la banane qui était restée dans la poêle ? Je l'ai tout simplement remise sur le gâteau avec deux fourchettes. Très simple à faire. Ça me ferait vraiment plaisir que vous le refassiez à la maison. Vous pouvez rajouter dans la pâte du rhum, banane, rhum, ça marche très bien. Vous pouvez rajouter de la cannelle ou d'autres épices plus douces. Et pour servir, moi j'imagine très bien une crème épaisse avec éventuellement de la vanille ou alors une boule de glace à la vanille, voire une boule de glace à la noix de coco. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Salut ! Salut !